Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. ...les semaines Clémentine, tu t'es inspirée d'un élément de la vie de notre invitée. Lola Marois, il y a quelques mois, vous avez participé à l'émission Fort Boyard, accompagnée de votre mari Jean-Marie Bigard. Ça a l'air sympa comme émission, alors j'ai décidé de faire comme vous et d'y participer moi aussi. Bon, il paraît qu'il faut être connu pour faire partie du casting, mais bon, c'est qu'un détail, je trouverais bien un moyen. Mon rêve, c'est de faire le saut de l'ange, c'est une sorte de saut à l'élastique. Bon, par contre, j'aime pas trop tout ce qui est bestiole, verre, araignée, tout ça, alors je laisserai ce genre d'épreuve aux autres. Je sais, on choisit pas, mais j'imite très bien le tombage dans les pommes en cas de nécessité. Si on pouvait aussi éviter de me donner l'émission où on ressort trempé, ça m'arrangerait. Après, j'ai les cheveux qui frisent et je refuse de passer à la télé avec une gueule de caniche. C'est précisément ce qui m'est arrivé. Ensuite, me donnez pas non plus les épreuves où on vomit facilement. Je supporte déjà, porte déjà très mal le train de la mine à Disney. Alors, pour l'épreuve du casino où ils te font tourner sur un fauteuil, il va falloir penser à quelqu'un d'autre. J'exclus bien entendu les épreuves où le but même est de te faire vomir, du genre le restaurant, où ils te font bouffer des trucs plus dégueuls les uns que les autres. Après, j'ai pas beaucoup d'équilibre non plus. Alors, l'épreuve que vous avez eue sur le cylindre, j'aurais moi aussi perdu. Et puis, l'interpreuve, avons-le, c'est quand même de filmer le décolleté de la fille. Et avec moi, pas de seins, pas de décolleté, pas d'intérêt, pas de filmage. C'est avant tout visuel, la télé, quand même. Libre non plus, non plus. Je manque de coordination, mais il faut savoir que je suis dyslexique aussi. Pas spécialement bonne en charade ni en devinette. Le temps que je comprenne de quoi ça parle, le sablier se serait déjà écoulé. Oui, je suis un peu lente à la compréhension des consignes. En même temps, quand il t'explique, t'as deux secondes pour comprendre. Ton équipe a un trousseau de clés. À mon top, ils devront trouver la bonne pour déclencher la bascule qui va te permettre de glisser le long de cette tyrolienne. Quand tu le sentiras, tu jetteras la clé qui est en ta possession. On sait pas comment, il doit parler d'une autre clé, alors. Ton camarade plongera pour aller la récupérer. Il sort d'où, celui-là ? Et ouvrira le coffre qui contient le code en question qu'il devra crier aux autres de l'équipe qui leur permettra d'ouvrir le cadenas et de récupérer le parchemin sur lequel était inscrit l'indice enfermé dans sa boîte. On peut reprendre à la première phrase, il y a combien de clés dans l'histoire ? On cherche quoi ? Une clé, un indice, une boîte, un cadenas ? Faites simple, les gars. Et après, il t'envoie à 20 centimètres au-dessus de la mer ou dans des caves où les autres te gueulent dessus. En plus, ils te mentent. Ils disent qu'il n'y a pas de bestiole, alors qu'il y a toute une colonie de rats qui t'attend. T'es dans le noir, vulnérable, et ils te mentent. Et là, t'as la phrase sadique qui s'inscrit en bas de l'écran. Elle a de quoi avoir peur. Tendras la tendre en bas. Et puis, il faut tout le temps courir. T'es à peine sorti, t'as pas eu le temps de respirer, de t'enlever les verres de terre que t'as dans les cheveux, qu'il faut courir à l'autre bout. Ils ne peuvent pas faire d'abord toutes les épreuves qui sont situées au même endroit. T'as l'impression que c'est une course contre la marée, en fait. Que si tu réponds pas assez vite, la mer va noyer le fort. Et surtout que ce sera de ta faute. Alors, Lola Marois, vous qui avez participé à Fort Boyard il y a quelques mois, vous pensez que je devrais continuer, espérer y participer, ou c'est juste pas fait pour moi ? Je pense que c'est fait pour personne. Ça me rassure. C'est juste un truc où tu vas te jeter dans la gueule du loup, mais tu le fais. On sait pas trop pourquoi, mais tu le fais. Radio VL Radio VL